et bien bonjour à tous les amis soyez la bienvenue sur super héros et compagnie et avant tout permettez moi de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2024 j'espère que cette nouvelle année va être tout aussi folle en nouveauté que l'été 2023 2023 c'était vraiment absolument incroyable dont un mois de décembre juste fou d'ailleurs je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour avoir été là c'était dingue les calendriers de l'avant ont toujours eu un succès dingue comme à chaque fois donc merci pour tout ça c'était franchement intense et voilà je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année et en ce qui concerne la chaîne pas mal de petites nouveautés des changements surtout d'ordre matériel j'ai décidé de mettre à jour une bonne partie de mon matos il commençait à être un tout petit peu vieux je ne pensais pas faire je ne comptais pas faire de vidéo là dessus mais certains d'entre vous me l'ont demandé donc je vais effectivement vous présenter ce qui change sur cette nouvelle année en termes de matériel alors il faut savoir que maintenant la chaîne entre cette année dans sa neuvième année rendez vous compte l'année prochaine je fais déjà mes dix ans j'arrive pas à me rendre compte à réaliser que ça fait déjà neuf ans que je fais ça et que je vous fais des vidéos semaine après semaine c'est dingue donc pour revenir au matériel et bien depuis la création de ma chaîne à savoir 2005 j'utilisais ce type de matériel voilà tout simplement bien vous le voyez un caméscope un caméscope sony 4k qui m'a suivi depuis 2005 maintenant alors pas uniquement un seul caméscope car vous imaginez bien qu'au bout de huit ans et bien des caméscopes j'en ai usé plusieurs et l'aventure super héros et compagnie avait commencé avec celui ci c'est un peu le dinosaure c'est avec lui que j'ai fait les toutes premières vidéos à partir de 2005 il m'a vraiment rendu de bons et loyaux services jusqu'à ce qu'il commence malheureusement et bien à tomber en panne ça s'use tout simplement donc j'avais commencé avec celui ci qui m'a tenu quelques années et j'ai ensuite enchaîné avec et bien toujours fidèle à la marque avec celui là c'est pas tout à fait le même que précédemment c'est une référence un tout petit peu plus récente et l'appareil je suis resté sur cette marque puisque c'est un matériel que je connais et voilà j'avais pas envie de me mettre à apprendre et bien d'autres choses quelques années plus tard et bien je suis passé à ça en fait c'est exactement le même appareil que précédemment j'ai acheté exactement le même j'ai réussi à le racheter c'était pas que pas forcément facile car compliqué des années après de retrouver le même mais voilà ça c'était mais un principaux caméscope que j'utilisais pour vous présenter toutes les vidéos sur la chaîne et ce depuis 2005 et puis en novembre dernier j'avais envie de quelque chose de plus une petite mise à jour d'un appareil plus petit plus compact qui me permettrait de faire des vidéos plus simple notamment quand je suis à l'extérieur je l'attendais depuis longtemps le dji osmo pocket 3 j'ai commencé à l'utiliser j'ai d'ailleurs tourné en partie certaines des vidéos de novembre et de décembre notamment quelques vidéos des calendriers de l'avant certains même certaines vidéos même intégralement avec cet appareil que je trouve vraiment exceptionnel il est franchement classe il est top il me permet également de faire mes stories instagram ou faire quelques tic toc puisque on peut filmer vous voyez en mode vertical et hop il suffit de tourner l'écran et voilà en mode horizontal un très très bel outil qui me donnait pleinement satisfaction mais je ne pouvais pas utiliser que cet appareil là pour faire toutes les vidéos car c'est un appareil très compact et qui a très peu de réglages mais j'ai tellement été scotché par la qualité de vidéo de ce tout petit appareil donc je me suis mis à chercher une solution alternative quelque chose qui pourrait avoir la même qualité que ce osmo pocket voire même au dessus mais avec et bien un niveau un peu plus professionnel et j'ai trouvé et c'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant et on va donc passer derrière la caméra voici donc maintenant ce qui remplace le caméscope et vous le voyez on est là sur quelque chose de plus imposant mais de plus professionnel qui va me permettre de faire de meilleures images et dans une plus grande souplesse j'en ai également profité pour mettre à jour mon trépied vidéo celui qui tient justement cette caméra et il fallait ça pour tenir le poids de la bête voici donc ma toute nouvelle caméra il s'agit toujours d'un modèle sony cette fois ci on est sûr à zv e1 et j'ai choisi un objectif de 20 millimètres de focale je vais pas rentrer dans les détails mais sachez que c'est la même focale le même objectif en termes de taille que le dji et j'ai trouvé que ça justement que ça couvrait au mieux mon espace de travail la qualité de fabrication est juste absolument incroyable et j'ai déjà rajouté de nombreux accessoires à ce zv e1 à cette caméra voilà ce que ça donne dans ma main vous le voyez c'est que l'ensemble est quand même relativement encombrant surtout et bien l'écran gigantesque qu'il y a au dessus mais honnêtement je regrette pas du tout mon investissement et mon achat c'est quand même quelque chose qui vaut extrêmement cher mais alors la qualité est vraiment d'un autre niveau et surtout également le confort de travail alors ça ressemble énormément un appareil photo mais ce n'en est pas un c'est réellement une caméra vraiment spécialisée pour faire des vidéos il sait également faire des photos mais c'est vraiment pas sa vocation première on a ici bien objectif interchangeable donc on pourra enlever et mettre d'autres focales si on le souhaite est ce qu'on voit peut-être pas c'est que j'ai enfermé cette caméra cet appareil dans ce qu'on appelle une cage vous voyez qu'il ya une armature en métal qui passe tout autour de la caméra qui n'était pas prévu d'origine et bien cette cage déjà ça protège l'appareil mais surtout vous le voyez peut-être vous avez des petits trous partout des fixations sur les côtés sur le dessus qui permet de rajouter énormément d'accessoires une poignée un micro ici par exemple vous voyez sur le dessus j'ai rajouté cette poignée qui permet justement de prendre la caméra beaucoup mieux en main et de faire des plans en contre plongée au ras du sol ce qui serait beaucoup plus compliqué à faire si je devais par exemple tenir la caméra comme ça et me mettre au ras du sol faudrait vraiment que je prends pas quatre pattes avec et bien cette poignée là c'est super facile je déplace l'ensemble et je fais absolument ce que je veux dans l'avenir je vais également ajouter une autre poignée ici sur le côté pour vraiment mieux tenir la caméra encore plus fermement qu'elle ne l'est actuellement sur la poignée vous le voyez ça aussi c'est la grande nouveauté j'ai ici un vrai moniteur de contrôle beaucoup plus grand que l'écran d'origine que vous avez ici que je me sers également pour tout ce qui est réglage et mise au point mais ici et bien vous allez vraiment pouvoir distinguer les moindres détails de l'image mais également rajouter des outils comme ici les histogrammes des vectors scopes pour vraiment vraiment régler l'image comme il se doit en termes d'exposition et en termes de mise au point donc ça c'est vraiment vraiment un ajout indispensable l'autre petit appareil qui est ici c'est le récepteur du micro vous le voyez d'ailleurs pendant que je parle vous avez le petit potentiomètre vert qui bouge et bien ça c'est le récepteur micro sans fil voilà une petite mise à jour mais une caméra qui est vraiment absolument incroyable en termes de rendu de performance de souplesse bref tout ceci est beaucoup plus professionnel et j'espère que mes vidéos seront donc encore plus belles en 2024 grâce à ce nouvel équipement alors voilà une petite mise à jour rapide petite vidéo de début d'année pour vous présenter bien les équipements qui vont me suivre celle ci je vais la garder je vais l'utiliser avec la caméra que vous venez de voir à l'instant et on va démarrer tout ça très très prochainement avec et bien vous voyez derrière des sets lego dreams à découvrir et maintenant les amis ne ne reste plus qu'à faire une seule chose et bien vous souhaitez une nouvelle fois une excellente année 2024 j'espère que vous serez fidèle au rendez vous et je vous retrouve moi bien entendu prochainement pour les vidéos de la chaîne à passer une excellente journée portez vous bien et à très très vite bye bye ciao